Coucou tout le monde, on se retrouve avec une vidéo sur la toile défi geek, on va faire la case numéro 9, j'en suis à celle-là, on va tomber sur la tête de Luigi, il faut que je me retrouve une pince, je n'ai plus de pince noire, celle que j'avais était abîmée, du coup je l'ai foutue de côté et il faut que je me retrouve une pince. Je regarde dans mes affaires de chez ebroderie, dans mes petites affaires, à chaque fois m'en fout une, donc je dois en avoir une qui doit traîner, peut-être, mais où ? Voilà, donc du coup c'est parti, le losange, ça m'embête ça aussi, il faut que je voie pour mettre les numéros à la place des couleurs parce que ça me gave, ça me gave. Je cherche après c'est souvent, c'est tout l'autre, l'osange, il y en a. Je vais peut-être pas être très bavarde, peut-être que du coup les endroits, les moments je ne suis pas bavarde, peut-être que tu me soumettras dans la musique. Je viens vous tourner une vidéo, j'ai été très bavarde, qui a duré une heure et demie, donc j'ai plus trop grand chose à vous dire. Ah je voulais regarder sur le téléphone si je ne trouvais pas des questions. Tac, 50 questions pour mieux me connaître. Ah bah tiens, voilà, allez hop c'est parti. J'essaierai de garder la page pour vous mettre... Désolé, ça commence mal. Pour vous mettre les questions en barre d'infos pour ceux qui voudraient le faire. Oh désolé, je commence à être écrasé là par déjà une vidéo de tournée. Donc du coup, première question, comment t'appelles-tu ? Alors, mon prénom principal, le premier c'est Flora, et mon second c'est Michaela. Allez-y, Dr Queen, c'est moi. Vous pouvez y aller, c'est pas gênant, j'ai l'habitude, voilà. Quel âge as-tu ? Alors, j'ai 35 ans, j'aurai 36 ans cette année, au mois de novembre. Le 26 novembre. Quel est ton signe astrologique ? Donc je suis née le 26 novembre, et du coup je suis du signe du Sagittaire. Alors, attendez, je regarde. Non, j'en ai plus. Parce qu'il va falloir faire les deux en même temps. Quelle taille fais-tu ? 1m64, 1m65, je sais plus. Je faisais, je pense, il y a quelques temps, je faisais 1m65. J'ai dû un petit peu rétrécir. Non, je sais pas, 1m64 à 1m65, on n'est pas un petit centimètre près, on va dire. Voilà. Quelle pointure fais-tu ? 37 ou 38, ça dépend des chaussures. Alors, je regarde, attendez. Je regarde, H, triangle, j'en ai. Quelle est ta couleur préférée ? Ben, le orange. Ouais, le orange. As-tu des frères et des sœurs ? Oui, j'ai un frère. On n'est que deux. As-tu des animaux de compagnie ? Oui, j'ai un chat qui est mon chat que j'avais quand j'étais chez mes parents, que j'ai depuis très très longtemps. Il doit avoir 15 ans, mon chat, je crois. Et du coup, il est resté chez mes parents. Bon, alors, il vit avec ma maman, du coup. Il est avec ma maman et mon frère. Parce que, ben, quand j'ai déménagé, il avait déjà, pour emménager avec mon compagnon, il avait déjà, non, peut-être pas 10 ans, mais il avait déjà pas mal d'années. Et puis, il avait toujours été habitué avec mes parents et les autres chats de mes parents. Donc, du coup, j'ai pas voulu le dépayser et le reprendre et qu'il se laisse mourir ou quoi, que ça aille pas. Donc, du coup, il est chez ma maman et mon frère. Et je le vois, ben, régulièrement. Voilà. Parce qu'ils habitent pas loin de chez moi. Ils habitent à côté de chez moi. Voilà. Et ils s'appellent Tigrou. Et les tigris, c'est pour ça. Là où les choses sont lesquelles tu peux sortir de chez toi. Ben, mon téléphone. Mon téléphone, franchement, mon téléphone. Je peux pas sortir sans mon téléphone. C'est rare que je l'oublie, mon téléphone. C'est vrai que mon téléphone, ben, il me sert de tout. Il me sert de téléphone, il me sert d'horloge, il me sert de pas mal de choses. Donc, du coup, voilà, le téléphone. Est-ce que tu crois au coup de foudre ? Ben, oui. Ouais, ouais. Je pense qu'il peut y avoir le coup de foudre. Ça se contrôle pas, ces choses-là. Je vais vous mettre un petit peu. Voilà. C'est des choses qui se contrôlent pas, donc oui. Es-tu déjà tombée amoureuse ? Ben, oui. Souhaites-tu un jour te marier ? Alors, ça, je sais pas. Je sais pas. Avec Monsieur, on en parlait plus. Ben, vu qu'on a 4 enfants, vous le savez. Plus pour, ben, mettre à jour, se mettre à jour au niveau papier. Tout ça, qu'on porte tous pareil. Mais, se marier vraiment, je sais pas. Peut-être. Peut-être. On en a déjà parlé. Après, qu'est-ce que ça va se faire ? Je sais pas. On verra. Les années nous diront. Cette année, d'ailleurs, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble. Donc, voilà. Il faut... On pourrait peut-être y penser. Chantes-tu dans la voiture ? Ah, ben, ça. Bon, donc, moi, j'ai pas le permis. C'est Monsieur qui conduit. Mais, ouais. En voiture, c'est clair que je chante dès que je suis dans la voiture. Donc, du coup, on va récupérer une voiture. Parce que ceux qui ont suivi, notre voiture, est en panne. On va en récupérer une début avril. Ça y est. Ouf. Après presque 6 mois sans voiture et de marche à pied. Ça nous a coulotté pas mal de tracas. Et, ben, on va récupérer une là en avril. Donc, ouais. La voiture, moi, j'adore. Je mets mon téléphone. Je le branche sur la voiture. Et puis, on met de la musique. On met ma musique. Mes playlists YouTube. De musique. Et on chante. Il n'y a pas que moi. Monsieur. Monsieur, ça lui arrive de chanter dans la voiture. Et puis, ben, les enfants surtout. Les enfants, ils aiment bien chanter. Ils connaissent les musiques par cœur. Donc, voilà. Ouais. On chante en voiture. As-tu déjà eu un PV en voiture ? Ben non. Mais, monsieur, oui. Monsieur le chauffeur, oui. Oui, oui. Il en a déjà eu plusieurs. Ça coûte cher. Est-ce que monsieur ne fait pas attention aux limitations de vitesse ? Voilà. Quels sont tes acteurs ou actrices préférés ? Il y a Mimimatic. J'aime bien. En acteur et actrice. J'en ai pas tellement. Il y a Sam. Si, c'est elle qui joue Sam. Je l'adore aussi. La série Sam. J'en ai pas tellement. Quel est ton magasin préféré ? Il y a eu une période, je vous aurais répondu Action. Ouais, ça reste un de mes magasins préférés. Même si, du coup, vu qu'on n'avait pas de voiture, on n'y a pas été depuis très longtemps. Mais Action, j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est un peu nose. Les magasins comme ça, là, où on peut trouver tout pas trop cher. Ouais, voilà. Nose, Action. D'ailleurs, j'ai qu'une hâte. C'est que dès qu'on va voir la voiture, d'aller faire un petit tour à Action. Ça va faire du bien. Parce qu'il me refaut des cadres pour mes diamants de painting. Il me refaut des petites choses que je trouve que là-bas. Et il me faut des pâtes au fromage. Ça fait trop longtemps que je n'en ai pas mangé. C'est peut-être pas très bon pour la santé. Mais vous avez des sachets de pâtes toutes prêtes. Là, vous avez juste de l'eau à mettre bouillante, à mettre dans l'eau bouillante. Et ça vous fait la sauce et tout, là. C'est trop bon, ça. Ça fait trop longtemps qu'on n'en a pas mangé. Et je ne crois pas qu'en dehors de chez Action, il ne me semble pas que j'en ai vu dans les magasins traditionnels. Donc, je ne sais pas. Donc, voilà. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma ? Alors, le cinéma, ça fait très, 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 très longtemps que je n'y ai pas été. Et le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'était Titeuf, le film. Et donc, ça date d'il y a 10 ans au moins. 10 ans au moins. Ouais, au moins 10 ans. On va voir un peu plus même. Quelle est ta série préférée ? Ah ben, Sam. Sam, les bracelets rouges. C'est mes séries préférées, ça. Les bracelets rouges, je ne sais pas si elle va revenir. Je ne crois pas, apparemment. Je crois que c'est fini. Et Sam, normalement, logiquement, elle revient encore et toujours l'année prochaine. Quel est le dernier achat que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai acheté récemment ? Un des derniers achats que j'ai fait. Hier, on a acheté des cartes Pokémon pour Loulou. En dehors des courses. En dehors des courses, ça va être ça. Le dernier achat, c'est les cartes Pokémon pour Loulou. Pour mon grand. Où t'imagines-tu dans 5 ans ? J'espère que je ne serai plus dans l'appartement où je suis à l'heure actuelle. J'aimerais bien être en maison. Avec mes loulous et mon conjoint. Combien de langues parles-tu ? Que le français. Je comprends un peu l'anglais parce que j'en ai fait pas mal au collège. Il y a certains trucs. Le parler, non, je connais quelques mots. J'ai fait anglais, espagnol. Donc, espagnol, pareil, je comprends quelques mots. Et je serai en dire quelques-uns. Mais non, je n'ai pas que le français. Quelle est ta saison préférée ? Alors, moi, j'en ai deux saisons préférées. Le printemps, parce qu'il commence à faire chaud, mais il ne fait pas trop chaud. Et l'automne, parce qu'il fait pareil que le printemps. On a du chaud, mais pas trop. Et il ne fait pas encore trop froid. Voilà. Du coup, le printemps et l'automne. Que voulais-tu devenir quand tu étais enfant ? Je ne me souviens pas trop. Je pense que, comme tout le monde, oui, j'avais parlé d'être maîtresse d'école, des choses comme ça. Je pense qu'on a un peu toutes les petites filles. Et au final, pour l'instant, je suis maman au foyer. Et après, je ne sais pas. Le jour où il faudra que je retourne au travail, certainement, je ne sais pas. Ce n'est pas du tout. On verra bien. Ah, il y a ma pupusse qui s'est réveillée. Tu ne veux pas aller la chercher, là, prendre avec toi, s'il te plaît ? As-tu des persignes ou des tatouages ? J'ai deux tatouages et un persigne. Deux persignes, non. Pour l'instant, je n'ai qu'un persigne. J'ai eu plusieurs fois le nombril de percés. Je crois que c'est ça dans un autre tag. C'est pareil, j'ai répondu. J'ai eu plusieurs fois le nombril de percés, mais à chaque fois, j'ai fait affection. Deux fois, je crois que je l'ai fait percés. Donc, je ne l'ai plus refait percés. Je n'ai que l'arcade qui est percée. Les oreilles, mais ça, ça ne compte pas comme un persigne. Et un deux tatouages. Est-ce que quelqu'un ou quelque chose te manque en ce moment même ? Ben, ça, je n'y répondrai pas parce que... C'est encore compliqué. On va se ressaisir. Est-ce que tu crois aux fantômes ? Ça, c'est clair. J'y crois aux fantômes. Il y a des choses qui se passent que... Voilà. Des choses qui... Je pense que, ouais, sincèrement que les fantômes existent. Voilà. Quel pays rêves-tu de visiter ? J'aimerais bien aller en Espagne. Il y a des pays... Pas spécialement un pays où il faut prendre l'avion ou tout ça. Un pays un peu chaud. L'Espagne parce que ça vient du côté de ma grand-mère maternelle. Donc, ouais. J'aimerais bien y aller. Quelle est ma musique du moment, Louane, si t'étais là ? En référence à une personne qui me manque. Voilà. Et bien d'autres. J'écoute beaucoup des anciennes musiques des années 2000. Voire plus anciens, plus récents. Des récents récents. J'en écoute pas trop, je pense. Il y a... C'est la fête aussi que j'aime bien écouter. Du soprano. J'en écoute plein de différentes. Combien de temps te faut-il le matin pour te préparer ? Ben, moi... Déjà, rien que pour prendre mon déj et tout ça. Il faut me compter une bonne heure. Parce que moi, le matin, je suis très lente. J'ai beaucoup de mal le matin. Il faut que je prenne tout mon temps. J'arrive pas à me speeder. En principe, la douche, c'est le soir. Comme ça, le matin, il n'y a pas à faire. Il y a juste le minimum à faire. Donc, voilà. Mais ouais, il faut me compter une bonne heure. J'espère qu'il n'y a plus de questions qui pourraient me faire pleurer, lol. C'est qu'il y a des choses qui sont encore douloureuses. Combien de temps passes-tu sous la douche ? Vu que maintenant, j'ai les cheveux un peu plus longs, avant, j'avais les cheveux très courts. Donc, je mettais, quoi, 15, 20 minutes à peu près. Mais maintenant qu'il faut faire l'après-shampooing ou les masques pour les cheveux parce qu'ils sont quand même longs, je dirais plus, peut-être une demi-heure, quoi. Une demi-heure, trois quarts d'heure, mais pas plus. Alors, par contre, là, il va falloir que je recharge ma case, ma couleur, et c'est 37, 47. J'espère que je le trouve assez facilement. 37, c'est vrai. Ouais, j'en ai un. Quelle est la dernière chose qui m'a fait pleurer, ben, à l'instant ? La question, ben, des soucis familiaux, récemment, qu'il y a eu, et puis, ben, la dernière grosse chose, c'était le décès de mon papa. Mais ça, il y en a beaucoup qui sont quand même courants, donc voilà. Ça répond aussi à votre question, juste avant, où j'ai coupé. As-tu déjà pleuré de joie ou de bonheur ? Oui, oui, pour mes accouchements. Pour mes accouchements, quand j'ai mes enfants, oui. Quelle est ton odeur préférée ? Je sais pas, c'est une odeur préférée. J'aime bien l'odeur de la lavande, mais c'est une odeur que j'ai un peu de mal à supporter parce que ça me file vite mal à la tête. Ouais, on va dire la lavande, mais l'eucalyptus aussi, j'aime bien. Les odeurs de nourriture, genre, vous faites cuire, vous mettez dans une poêle les lardons, les oignons, et vous mettez tout ça à doré et tout. Alors, il y a la pique qui nous a rejoint, donc c'est désolé si vous entendez bien. Un peu de bruit, elle est en train de m'embêter en plus. Non, tu ne joues pas avec le ciseau, chérie. Donc du coup, ça c'est trop bon aussi. Les odeurs de nourriture, souvent, ça peut être très bon. Alors, ma princesse préférée, c'est Jasmine. Et mon héros préféré, j'adore le génie. Aladdin, le génie. Oui, mon cœur, mais attends, maman a fait sa vidéo, mon chat. Non, je suis désolée. Quelle est la marque de mon téléphone ? iPhone, SX, oui, je crois que c'est SX ou SE 2020. C'est le 2020, l'iPhone 2020. Qu'as-tu l'habitude de manger ou de boire le matin ? Alors, le matin, je bois un chocolat hyper chaud. Parce que vu que je mets une plombe à le boire, il faut qu'il s'est hyper chaud. Non, Mylène, on ne joue pas avec le ciseau. Tiens, prends ton bib. Oui, prends ma raclette, si tu veux, je fais la lève. Hop, hop, hop. Et je mange, des fois, c'est des gâteaux. En ce moment, c'est pain et beurre. D'ailleurs, monsieur, il faut qu'il y ait en cours, chercher du beurre. Parce qu'il n'y en a plus pour déjeuner demain matin. Du pain et du beurre, des tartines de pain et de beurre. Mais il y a des moments où je vais être plutôt petit prince, petit gâteau. Des dinosaures comme Bernard de la... Comment c'est ? Ah mince ! La vie de petite taille, c'est... Bernard, la vie d'une petite taille. Je crois que c'est ça. Un truc comme ça. Désolée. J'ai plus la ref. Je sais que Bernard, il mange aussi des dinosaures. Et j'adore ça. Non, non, non. Non, non, non. Surtout qu'il s'ouvre facilement, ceux-là. Les piluliers comme ça, là. C'est la mouise. Oui. Quelle est ta blague préférée ? Moi, je n'en ai pas de blague. Je ne fais pas de blague. Non, des blagues, non. Je n'en ai pas. Alors, la personne a répondu. Alors, je réponds. Parce qu'il y a des réponses sur le questionnaire. La réponse a été donnée. Une qui fait toujours rire. C'est l'histoire d'un mec qui a 5 bits. Son slip lui va comme un gant. Bon, là, je vous fais la blague. C'est l'histoire d'un mec qui a 5 bits. Son slip lui va comme un gant. Voilà. As-tu déjà eu recours à la chirurgie ? Si c'est chirurgie esthétique. Non. Après, chirurgie pour des maladies, pour des choses. Oui, puisque j'ai eu une césarienne. J'ai été opérer des amygdales, des végétations. J'ai eu plusieurs fois la pose de yo-yo. On m'a retiré les dents de sagesse. Et j'ai eu une ligamentoplastie de la cheville droite. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Quelle est la dernière personne que tu as eue au téléphone ? Ma maman, juste avant la vidéo. Non, tu touches pas à Bibiche. Que portes-tu en ce moment même ? Alors, j'ai un sweat avec un t-shirt en dessous parce qu'il fait extrêmement froid chez moi. Et en dessous, j'ai un bas de pyjama. Voilà. De toute façon, vous me voyez pas, donc c'est pas grave. Je peux tourner en pyjama, mais vous n'allez pas me voir. Bibiche, s'il te plaît, pousse-toi. Tu m'appuies dessus. Alors. Quel est ton bijou préféré ? Bah, à part mon piercing, j'en ai pas d'autres. Quelle est la partie de ton physique que tu aimes le plus ? On va dire mes yeux. Et celle que je déteste le plus, peut-être ma poitrine qui est pas top. Mais bon, c'est ça d'avoir eu des enfants. Myline, s'il te plaît, pousse-toi. Dédé, j'aimerais bien que tu t'occupes de la petite, s'il te plaît. Quelle est ta plus grande qualité et ton plus grand défaut ? Alors, ma plus grande qualité. Oh là là, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Il aurait fallu demander à quelqu'un d'autre qu'à moi. Je sais pas. Et mon plus gros défaut, je crois que je suis pas très patiente. Et ça, c'est un de mes défauts. Comme là. Vous voyez, je suis pas très très patiente. Et voilà. Et du coup, elle va se mettre à chouiner parce que je l'ai mis un petit peu sur le côté. Je sais pas. Pour ma plus grande qualité, je sais pas du tout. Quel a été ton plus grand rêve ? J'ai un de mes rêves, c'est d'aller nager avec les dauphins. Mais ça, je sais pas si je pourrais le faire un jour. Et puis, sinon, aller voir la mer. Ça serait génial. Ça arrivera peut-être un jour. Quel est ton dessin animé préféré ? Alors, mon dessin animé préféré depuis toujours, ça a toujours été Titeuf. C'est un de mes dessins animés préférés. Après, j'en regarde plein. Mais celui depuis toute petite, depuis que c'est sorti, c'est Titeuf. Que préfères-tu boire lors d'un repas ? Bah, j'aime bien boire de l'orangina. Moi, je suis très orangina. Mais non, la plupart du temps, ouais, c'est pas mal. La plupart du temps, autrement, c'est de... Non, bah, je touche pas mon téléphone puisque je suis en train de faire les questions. Sinon, moi, c'est plutôt de l'eau. Dans le tiroir là-bas. C'est plutôt de l'eau. Ma couleur de cheveux naturel marron, très foncé. Et plus je vais y, et plus ils deviennent très très foncés, ils sont presque à noir. Et là, ma couleur du moment, c'est plutôt châtain clair avec des reflets bleu, vert. Parce que la décolo que j'ai fait avec la colo bleue, ça fait du bleu, ça fait du vert. Ça fait un peu toutes les couleurs, lol. Moi, ça me plaît. Qu'est-ce que je vais faire ? Attends, le questionnaire est fini. Bah, continue ma vidéo avec vous. Vous voyez, c'est... Voilà, je vais continuer ma vidéo avec vous et finir mon diamant painting. Pourquoi as-tu créé ce blog ? Bah, ça, je sais pas. Moi, j'ai pas créé de blog, je suis en train de vous faire une vidéo. Parce que j'en avais envie de me faire ma vidéo, donc voilà. Pour ma chaîne YouTube, voilà. Le gros mot, c'est pas gênant. Maëline, là, t'es carrément en train de m'écraser. Je peux pas vous la montrer parce que je veux plus qu'elle apparaisse. Je veux pas que mes enfants apparaissent sur les écrans maintenant. Mais si vous voyez comment qu'elle est en train de m'embêter... Ouais, c'est pas adapté. C'est pas adapté et du coup, ça casse. Ouais, je sais pas. Du coup... J'aimerais bien que tu prennes la nette, là, parce qu'elle me gêne pour finir mon diamant painting. Donc voilà, voilà pour le petit questionnaire. J'espère que ça vous plaît. On va continuer la case maintenant. Bon, je... Désolée, c'est Maëline qui vous a poussé. Je crois que je vais vous laisser là. Et je vous inclue une photo à la fin de la case finie. Parce que là, du coup, avec la petite, ça va être compliqué. Je vous fais de gros bisous à tous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501